salut tout le monde je vous fais des bisous aujourd'hui cette vidéo va ravir plus d'une personne je pense donc laissez un maximum de likes bientôt les 80 000 abonnés on s'abonne très très fort c'est la mise en place de Minerva un bot intelligent qui analyse tout simplement le comportement des joueurs et qui les sanctionne s'ils sont toxiques ou pas dans cette vidéo aussi je vais moi donner mon avis sur ce que je considère comme un comportement toxique contre d'autres ou pas du tout j'aimerais que vous disiez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon avis ou si pour vous vous considérez pas que ce soit toxique ou me donner des exemples en tout cas d'un comportement toxique si ça diverge avec ce que je pense tout simplement c'est parti les potes donc si un joueur se comporte de manière toxique une mesure sera prise immédiatement désormais sur la plateforme fake site car Minerva va détecter dans le chat des insultes des comportements de trash des provocations sur la religion sur la couleur de peau peu importe ou sur le niveau de jeu espèce de merde t'es nul t'es qu'un bot et ce genre de choses un kick peut être mis en place et un ban temporaire jamais définitif sera mis en place là aussi ce système de sécurité a été mis en place par face it en collaboration avec le google cloud et digso qui sont des systèmes de sécurité de google de google directement qui sont enfin qui est un des systèmes de sécurité pas les plus fiables mais qui détecte tout simplement des mots clés tout de suite qui sont dangereux et il ya des enquêtes qui sont mis en place sur des utilisateurs etc donc c'est des trucs très 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 sérieux là où ça pêche un petit peu ça va être par exemple sur les spams vocaux donc à part dans des cas extrêmes où c'est très facile de le détecter moi même je me pose la question comment ils vont faire c'est à dire que bien évidemment que si quelqu'un troll et spam le vocal F**king bot des trucs comme ça enfin on a tous vécu ça c'est sûr que tout de suite il y aura une sanction parce que ils spams le vocal et tout de suite il ya un abus verbal un comportement toxique nuisible en tout cas pour ses coéquipiers et donc forcément là des mesures seront mises en place et c'est logique par contre s'il ya des insultes en mode espèce de petite merde je te baisse ta mère on va pas se mytho je sais pas si ça sera pris en compte ou ce genre de choses bien évidemment que google connaît toutes les langues et donc je te baisse ta mère il va détecter ça très vite mais voilà j'attends de voir ça en tout cas parce que sur la version qui est mis en place pour le moment on va dire que le système de sécurité en mis en place en tout cas pour les abus verbaux il n'est pas encore il n'est pas encore optimisé maintenant on va venir un petit peu aux chiffres il y à 200 millions de messages écrits qui ont été analysés et 7 millions d'entre eux ont été détectés comme toxiques et immédiatement déjà filtré donc tout de suite supprimé 90 mille utilisateurs ont été détectés comme toxiques 90 mille utilisateurs différents et il y en a 20 mille qui ont été banni dans l'immédiat donc ça fait quand même beaucoup et beaucoup de bien je pense et surtout que dans le futur ben ça va s'améliorer et donc les sanctions seront de plus en plus nombreuses ou en tout cas de moins en moins nombreuses et ça veut dire que en tout cas déjà le rien que le système de prévention parce que l'annonce en tout cas de cette mesure va faire que les gens se comporteront mieux il ya eu un mois de tests et sur les un mois par exemple on est passé de 1 million 800 mille messages toxiques le mois d'après alors qu'avant on était à 2 millions 300 mille ça veut dire qu'il ya eu une baisse de 500 mille messages à caractère toxique donc des insultes etc vous avez compris donc c'est vraiment super super intéressant mais il n'y a pas que ça qui est considéré comme toxique ça c'est ce sont des des comportements toxiques directs diront-nous les comportements toxiques indirects ça va être donc tous les comptes suspectés en tout cas de cheat des comptes qui booste d'autres comptes en pre-made et ce genre de choses les smurfs les comptes de troll aussi tu vois potentiellement des youtubeurs qui vont prendre des comptes et ruiner les expériences de jeu d'autres utilisateurs tout simplement pour faire une vidéo best-of super marrantes tous ces comptes là vont devoir se soumettre à la double authentification ou en tout cas lier leurs comptes avec leurs téléphones obligatoirement donc dans le mois en cours 250 mille comptes ont été détectés comme soit cheat soit smurfs soit troll etc et ont dû se soumettre déjà à cette règle là et il y en a eu 50 mille qui ont été bannis immédiatement de la plateforme parce que bah ils ne respectaient pas les conditions maintenant je vais vous dire ce que moi je considère comme toxique et ce que je ne considère pas forcément comme toxique ou en tout cas je considère comme toxique mais c'est indirect moi ce que je considère comme des comportements toxiques in-game je veux dire au delà de la rage on va on va assimiler la toxicité à de la rage quelqu'un qui va rager oh putain ça me casse les couilles bien évidemment que la personne réagit de manière toxique mais c'est quelqu'un qui va être frustré il va être frustré il va il va il va exprimer sa colère sur lui-même il va pas forcément être toxique envers les gens moi ce que je considère comme un comportement toxique c'est quand c'est nuisible à son environnement donc au bien-être de l'équipe au bien-être des joueurs et anti anti sportif pour pour le bien de l'équipe quoi quelque chose qui peut impacter négativement l'équipe et là par exemple des comportements que moi je considère comme toxique c'est des joueurs qui vont pas écouter l'école donc tu dis venez en vent à le mec ben il écoute pas voilà il va faire autre chose ben moi je considère que ça c'est un comportement toxique les mecs qui n'ont pas de micro qui ne donne pas d'infos donc s'ils ont pas de micro bas ils ont pas d'argent ok je veux bien mais qui donne un petit peu des infos voilà qui suivent un peu la troupe et tout donc ça par exemple je considère que c'est pas toxique mais le nom information les mecs qui meurent qui donnent pas les infos je trouve que c'est toxique parce que ça va fruit ça va frustrer encore une fois les autres utilisateurs quelqu'un qui va mourir devant toi qui te donne pas l'info et c'est les c'est des fractions de secondes dont tu as besoin pour être réactif pour faire le revenge ben forcément ça va te frustrer toi derrière tu vas en vouloir au mec et tu vas avoir un comportement de rage et on va considérer que c'est toi le toxique alors que la faute vient de la personne en face de toi c'est un effet boule de neige je le rappelle bien sûr qu'il faut prendre sur soi et pas rager moi le premier je suis le je pense je suis l'exemple numéro un de ça mais vous comprenez où je veux en venir je pense bien évidemment un autre comportement toxique qui me rend dingue ces derniers temps c'est les baiters donc les baiters c'est les gens qui vont se cacher qui vont pas jouer avec leurs coéquipiers ils vont rester cachés ils vont rien dire ils vont pas parler ils vont juste rester cachés te laisser mourir te laisser mourir et derrière avoir un kill mais juste pour avoir un kill quoi juste pour face pour pour favoriser leurs statistiques flatter leur ego flatter leur tab et derrière le round est perdu donc c'est un impact négatif et toi si tu te fais bait donc bah tu vas mourir alors que ton pote aurait pu jouer avec toi alors que ton pote aurait pu jouer juste après toi et peut-être faire gagner le round là il te laisse mourir il va laisser mourir tous ses potes tous les mecs qui rotate pour faire les backups et derrière il va juste faire un kill mais il aura fait perdre le round ça je trouve que c'est un comportement toxique parce que c'est nuisible pour les autres c'est nuisible pour l'équipe un peu négativement et parce que les autres vont être frustré frustré encore une fois par le comportement négatif de cette personne là et après il ya tout ce que je considère comme toxique comme les trolls donc ce que le troll c'est les mecs qui spamment le vocal les mecs qui bloquent voilà les mecs qui bloquent qui veulent pas de robes d'armes les mecs qui flash team les mecs qui veulent jouer leur pause et à go et à go et ouais mais frérot t'es nul en a tu veux pas qu'on switch et tout tu vois tu t'essayes de toi tu veux pas lui dire de manière méchante can we switch position allez viens on change de poste plaît frérot laisse moi le à chanc en raté c'est fébrile et tout non à go et à go et c c'est les mecs qui sont toxiques ça je trouve que c'est toxique parce que c'est nuisible à l'équipe il faut se sacrifier pour l'équipe et counterstrike c'est un jeu à 5 c'est c'est pas un plus un plus un plus un plus un c'est cinq joueurs et tout le monde doit fonctionner par binôme par trinôme il faut faire les rotations pour aider en a il faut faire les rotations pour aider en b et ne serait ce que les positionnements déjà les mecs qui pleurent toute la journée pour les positionnements d'un gobi no i don't want to go bi voilà les trucs comme ça moi par exemple je trouve que c'est toxique et que forcément ça va donner un impact négatif sur l'équipe parce que ça va ruiner l'ambiance donc voilà moi c'est ce que je considère en tout cas pour pour résumer tout ça pour moi c'est toxique bien évidemment que insulter c'est toxique aussi fucking bottes t'es nul et tout machin ça c'est la base c'est à dire que tu vois tout de suite que le mec a un impact direct tu vois c'est un comportement direct mais les gens vont pas forcément taper sur les doigts des mecs qui ont tous ces comportements qui sont indirectement toxiques pour l'équipe pour l'environnement et qui sont nuisibles pour bah pour tout simplement l'ambiance et 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 un bon déroulement d'une game tout simplement donc voilà dites moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur sur ce sujet là dites moi dans les commentaires si vous êtes content en tout cas de cette mise en place de bottes intelligents qui va qui va un peu sanctionner les comportements désagréables et moi en tout cas j'en suis très content très très honnêtement et je trouve que dans le futur en tout cas ça peut que aller vers le mieux et donc qu'on aura des meilleures expériences sur counter strike parce que vraiment jouer en solo en duo voire même en trio c'est très compliqué quoi on a un impact négatif avec les coéquipiers qui sont tout simplement des toxiques parce qu'ils ont tous ces comportements là enfin et c'est vraiment horrible donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu les mecs je vous fais des gros bisous et on s'abonne très très fort et j'attends de voir dans les commentaires ce que vous allez me dire ciao les mecs 1 1 1 1 2 2 1 1 2